Ce soir-là, tout était devenu sombre, noir. Je ne répondais plus de rien, ni même de personne. Tout s'était écroulé d'une manière si inattendue, si dure, si brusque. Est-ce que vous connaissez cette sensation quand vous sentez votre cœur s'éméter lentement durant une agonie profonde ? C'est ce que j'ai ressenti, ce soir-là. Pendant trois mois, j'ai attendu, j'ai souffert, je me suis relevé. Mais au fond de mon cœur, au fond de mon âme, je savais qu'il ne pouvait pas partir comme ça. Il ne pouvait pas partir comme ça, tout prendre, tout détruire. Je me suis acharnée à y croire, vous savez. Malgré tout, j'avais cet espoir et cette force complètement folle et incompréhensible. Mais j'y croyais. Puis, au bout de trois mois, on s'est revus. Nos regards se sont croisés. Et là, j'ai tout de suite compris, dans sa façon de me regarder, qu'on s'était retrouvés. On a passé la nuit à parler, à se questionner, à rire, à se regarder, même si on était un peu émiché. Ce soir-là, en le regardant sur la piste, tout seul, je me suis dit, c'est lui, l'homme de ma vie. Et aujourd'hui, je sais que j'avais raison. Raison d'y croire du plus profond de mon âme. Puisqu'aujourd'hui, chaque soir, on repasse la même nez en boucle. Ne perdez jamais espoir. Allemand